Musique C'est 45 000 étudiants qui vivent aujourd'hui en grande précarité. Aujourd'hui dans toute une histoire, les étudiants nous racontent les privations qu'ils s'imposent pour faire face à la précarité. Quand on regarde le prix des fruits, moi je peux pas. D'autres ont recours à la paraprostitution pour payer leur facture. C'est vraiment pour survivre quoi, c'est pas pour les accoter en fait. C'est vrai que j'avais des soucis d'argent et un jour j'ai franchi la porte d'un ce qu'on appelle un pip-show. Désolée mais je suis vraiment outrée en fait. Avant ça, il y a quand même des milliers de solutions. Il faut simplement s'organiser et pas avoir de besoin. Je vais pas dans les bars, je vais pas dans les magasins, j'ai 13 euros de course par semaine. Dans ces conditions, les étudiants sont nombreux à sombrer dans la drogue ou dans l'alcool. J'ai commencé une consommation régulière de cannabis, j'ai continué, la cocaïne, l'héroïne. Moi je pense que c'est vraiment la pression scolaire. On est tellement mal que j'étais prêt à me jeter du huitième étage, c'est l'enfer. Bonjour, bienvenue, merci pour nous inviter, bienvenue dans toute une histoire avec des parents et des étudiants aujourd'hui dans notre émission pour parler de la vie étudiantine. D'abord on dit généralement passe ton bac d'abord, quel enfant n'a pas entendu cette fameuse phrase dans la bouche de ses parents ? Oui mais voilà, une fois que le bac est en poche, les enfants sont-ils pour autant devenus des adultes et les parents ont-ils fini leur boulot de parents ? Eh bien non, car après le bac il y a les études et il faut garder un oeil sur sa progéniture. La vie étudiant est une vie de liberté qui arrive assez tôt, or dans la liberté certains perdent pied, la vie d'étudiant c'est aussi la pression, certains n'y résistent pas. Pourquoi est-on en situation de fragilité quand on est étudiant et comment bascule-t-on dans ce jeu dangereux des excès ? Pourquoi les parents ne voient rien venir ? Quels liens doivent-ils maintenir avec leur enfant ? Et enfin, comment peut-on sortir de ces dérives ? Pour commencer cette émission, d'abord on accueille bien chez l'heureusement nos invités, puis je vais donner la parole à une maman pour commencer, bonjour. Isabelle, j'étais avec votre fille Charlotte sur ce plateau aujourd'hui. Quand elle a débuté ses études, quand elle est partie de la maison, vous étiez plutôt sereine ou inquiète ? Un petit peu des deux. Quel âge avait-elle ? Elle avait 17 ans et demi. Ah oui, c'est jeune quand même. C'est jeune, oui. J'avais un petit peu l'appréhension quand on fait qu'elle laisserait peut-être un petit peu de côté ses études pour un petit peu plus sortir des choses comme ça quand on est toute seule. Vous avez voulu rassurer votre maman Charlotte ? Pas spécialement. Vous ne vous l'avez pas dit, ça va bien se passer, je vais bien travailler, je vais être une fille modèle. J'ai eu mon appartement. Si jeune ? Je me suis assumée toute seule, donc c'est vrai que je voyais maman le week-end, elle me faisait mes lessives. Vous ne disiez pas tout ce que vous faisiez ? Non, du tout. Loin de là, on va le voir dans un instant. Je donne la parole à une autre maman, Annie. Où êtes-vous dans cette assemblée ? Bonjour Annie. Bonjour. Annie, vous êtes la maman de Grégory ici présent. Bonjour Grégory. Bonjour. Dans quel état d'esprit était Grégory quand il a ménagé dans son appartement ? Il avait quel âge déjà ? 19 ans. 19 ans, un peu plus ? Mais très, très, très contente de rentrer, d'être indépendante, d'être dans son appartement. De prendre sa liberté ? Eh oui. De quitter sa maman ? Eh oui. Et vous vous étiez inquiète ou sereine ? J'étais plutôt sereine parce que je ne pensais pas que... Je pensais avoir confiance en lui, qu'il était très... qu'il était sérieux. Et en fait... Et en fait, ça a chauffé, ça a mal tourné. Et aujourd'hui, Grégory, vous êtes en train de vous reprendre en main, mais vous avez été surpris par tout le cortège de la vie étudiantie, notamment par la pression que vous avez subie. Vous faites partie de ces parents, Annie, qui sont tombés des nues en apprenant quelle était véritablement la vie de leurs enfants et de certains étudiants, Grégory. Merci en tout cas de venir nous parler, de venir aussi éclairer les étudiants et les parents qui nous regardent aujourd'hui. Comme de nombreux jeunes gens, Grégory et Charlotte n'ont pas supporté totalement la pression des études. Loin de là, avant d'écouter les témoignages et ceux de nos autres invités, je vous propose de regarder cette enquête sur les dérives des étudiants. Parents, regardez, vous risquez d'être surpris. Bizutage, alcool, comportement à risque. Depuis quelques années, les étudiants se lâchent. Trop de pression, de solitude, de mal-être, peut-être les trois. En tout cas, certains étudiants aujourd'hui n'ont pas la vie rêvée qu'on peut imaginer. C'est pas cool, il faut travailler, toujours travailler, travailler. Nous, 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 les jeunes, on a besoin de se lâcher, on a besoin de faire la fête, on a besoin de discuter. C'est nécessaire pour nous. Pour se lâcher, les étudiants sortent. Certains consomment des mélanges explosifs. L'ambiance semble être à la fête, mais pour Renaud Goutier, qui va dans les soirées étudiantes faire de la prévention, ce comportement est inquiétant. Une des tendances émergentes ces dernières années est la polyconsommation, c'est-à-dire consommer plusieurs produits, les associer. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des mélanges qui sont catastrophiques et qui sont même mortels. On a vu des étudiants qui en sont morts. C'est, par exemple, l'association alcool plus extasie. Ce qui est le plus choquant, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, on voit de plus en plus d'étudiants qui, ayant consommé d'alcool, ayant consommé du cannabis, se mettent dans des étapes impossibles. C'est assez spectaculaire. C'est d'autant plus spectaculaire que, par exemple, chez les étudiantes, on ne voyait pas ça il y a quelques années, des situations assez alarmantes, étudiantes complètement minables, qui vraiment, vraiment, sur ces soirées-là, se défoncent, on peut appeler ça comme ça. Et ça, c'est relativement récent. Quand on boit, surtout quand l'alcool n'est pas payant, on ne fait pas tellement attention aux quantités. On dit, ah tiens, ce vin a l'air sympa, je vais en prendre, puis je vais me resservir, puis je vais me resservir. Et puis tiens, je vais goûter le cocktail, la manzana, et puis je vais prendre un petit peu de rhum. Mais bon, on fait, enfin, c'est ça, c'est qu'on ne fait pas tellement attention aux quantités. C'est vraiment, on jauge par rapport à l'état dans lequel on est. Quand on commence à maintenir debout et à dire beaucoup de bêtises, on se dit, bon, là, il faut que j'arrête. 65% d'étudiants ne peuvent pas se passer d'alcool pendant une soirée. Mais pour autant, sont-ils dépendants ? Quand faut-il commencer à vraiment s'inquiéter ? Le test pour l'étudiant, ça va pouvoir être d'essayer d'arrêter de boire pendant une soirée, déjà. On commence par une soirée, puis on voit comment on réagit. Si pendant toute une soirée, on est incapable de ne pas consommer une goûte d'alcool, et bien là, on peut se poser des questions. En gros, les gros consommateurs réguliers d'alcool font deux ans d'études en moins, deux ans d'études en moins que les autres. De la même façon, plus vous allez consommer de l'alcool, et moins on va vous retrouver plus tard dans des métiers à responsabilité, cadre, etc. Autre dérive qui risque de compromettre l'avenir de certains, la prostitution. Selon le syndicat Sud étudiant, 40 000 étudiants seraient concernés. De l'argent facile pour pouvoir payer leurs études, c'est le cas de cette étudiante de 22 ans. Oui, c'est un engrenage dans la mesure où, même si on en sort, on se dit que c'est quand même la solution de rechange si jamais on ne trouve rien. Et comme en général, on ne trouve rien ou on trouve quelque chose de pire, on a l'impression que c'est pire, on y retourne assez facilement parce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on sait qu'on en est plus ou moins capable, et que même si c'est difficile, on se dit qu'on pourra toujours en sortir. Les étudiants qui en viennent à se prostituer, il y a plusieurs raisons. D'abord, la précarité. Alors que le seuil de pauvreté en France est à 800 euros, on a beaucoup d'étudiants qui vivent largement en dessous de ce seuil de pauvreté, et pourtant qui ne sont pas comptés dans les statistiques officielles. Et puis, on a découvert, à notre grande surprise, qu'il y avait aussi tout ce qui a été phénomène de solitude. Certaines étudiantes nous ont parlé de ces phénomènes-là. C'était un moyen de rencontrer des gens. Alors c'est vrai que ça surprend, parce que c'est quand même très très difficile à concevoir, mais c'est aussi une des raisons. Être étudiant et réussir à devenir adulte en échappant à tous ces dangers semble compliqué. Alors, parents, attention, vos enfants ont peut-être encore besoin de vous. Que pensez Annie, de tout ça ? Je pense qu'on ne voit rien venir et que, justement, on les laisse dans un appartement. On pense être tranquille, mais... Mais c'est vrai que, pour ce qui est de la consommation de produits, le problème, c'est qu'on ment, on ment énormément. J'ai menti à ma maman, à ma mère, pendant longtemps, parce qu'on a peur de décevoir. On a vraiment peur, et même vis-à-vis de son entourage, on ment à des amis. Donc, c'est vrai que, tout d'un coup, on perd des amis, justement, à cause de ça, parce qu'ils ont droit à le bol. Pourquoi vous avez commencé à prendre de la drogue pendant vos études ? Alors, j'ai commencé tôt, j'ai commencé à 15 ans, à prendre donc du cannabis. Ensuite, bon, je ne vais pas étaler parce que c'est très long. J'ai commencé une consommation régulière de cannabis. Vous n'êtes pas arrêté là, non plus ? Non, j'ai continué. Donc, évidemment, les étapes, on a la cocaïne, l'héroïne, plutôt la coke. Et ça m'a beaucoup servi dans mes études, avec un regard un petit peu plus large. Vous vous sentiez plus fort, en tout cas. Vous nous raconterez tout à l'heure. Oui, je vous raconterai tout à l'heure. Sans faire l'apologie de la drogue, évidemment, que ça vous a aidé. Ça vous donnait l'impression, en tout cas, que vous vous sentiez beaucoup plus fort pour résister à cette pression. Alors, est-ce que cette pression, vous l'étiez mise toute seule ? Ou est-ce que c'était votre maman qui vous la mettait de manière indirecte ? Elle a l'air bien gentille, cette maman. Elle est adorable, franchement. J'ai la meilleure mère au monde. Ah bon, ça y est, c'est vous qui l'avez. Alors d'accord, très bien. Félicitations, madame. Charlotte, si je vous pose la question, vous, vers quelle dérive, comme on dit, vous avez basculé quand vous êtes devenue étudiante ? Comment vous vous êtes protégée, vous ? Je pense que déjà, la solitude, le fait de se retrouver seule, sortie du cocon familial aussi jeune. Parce que c'est jeune, quand même, 17 ans et demi, pour payer ses factures, pour être seule tous les soirs, se faire à manger. En faisant face à la grosse charge des études ? Voilà, exactement. Et vous aviez combien d'heures de cours par semaine ? À peu près 40, 45. Ah oui. Et plus le travail à la maison, etc. Et moi, je ne me sentais pas capable d'assumer ça. Mais comment on peut commencer à fumer des pétards massivement et à prendre des antidépresseurs, tout en faisant face à cette charge d'études ? C'est quand on voit qu'on commence à ne plus en fumer un juste pour faire la fête, qu'on en fume un soit pour réussir à dormir, soit parce que ça ne va pas et qu'on se dit que ça va aller mieux après. Là, on commence à sentir que ça devient malsain, en fait. Mais c'est parce que la pression était trop dure ? Il y a besoin de s'évader, en fait, je pense, d'oublier cette solitude. C'est un peu l'antidépresseur des jeunes, en quelque sorte. Le cannabis, c'est vrai que pendant une période, ça a été l'antidépresseur. Pour moi, un antidépresseur. Vous avez pris aussi des antidépresseurs pour grands, si j'ose dire, enfin ceux qui sont en vente en pharmacie, en tout cas. Vous avez besoin de choses pour vous calmer. Ça vous a surpris quand votre fille vous a fait comprendre qu'elle avait besoin de s'anesthésier par rapport à cette pression ? Oui, ça m'a surprise. Mais bon, d'un autre côté, j'étais un petit peu préparée, dans le sens où elle m'avait quand même dit que c'était des études qui étaient très dures. Donc je m'étais dit peut-être qu'à un moment donné, elle a peut-être flanché un petit peu. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle aille si mal. C'était ça la surprise. Et vous, Julie, vers quoi vous êtes tournée ? Pour sortir un peu de ce problème des études, et puis aussi pour vous aider à les financer ? Moi, un jour, j'ai franchi la porte d'un, ce qu'on appelle un pipe show. Je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est. Vous m'expliquez. C'est un sex shop, en fait. Et donc on fait du strip-tease derrière des vitres, avec des accessoires. Et c'est vrai que ça... En fait, vous faites comme une sorte de strip-tease... Améliorée, on va dire. Enfin, améliorée, en tout cas un peu sordide, généralement. Voilà, sordide, oui. Mais pas le côté glamour qu'on voit parfois dans les magazines. Non, non, c'est du strip-tease. Bon, en principe, ça dure un quart d'heure. Et donc on a des accessoires. Et selon l'accessoire qu'on a, en fait, les prix augmentent. Vous avez besoin de vous changer les idées ou vous avez besoin d'argent ? Ah non, moi j'ai besoin d'argent, c'est pas du tout pour changer les idées. C'était pas une échappatoire ? Non, non, non. Non, non, moi c'est financièrement que ça n'allait pas du tout, quoi. Parce que la solitude, c'est pas simplement les coups de blouse, mais c'est aussi la grande précarité dans laquelle vivent beaucoup d'étudiants. C'est un autre aspect qu'on va évoquer aujourd'hui. Avec Sarah, qui est là aussi avec nous, vous vivez aujourd'hui dans un appartement qui ressemble à quoi, Sarah ? Il n'est pas très salubre, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a de l'humidité, forcément des moisissures, des choses comme ça. Mais qui reste grand par rapport à ce qu'on peut trouver. Vous avez vraiment des problèmes de sous pour faire vos études ? Ouais, ouais. Notamment pour vous nourrir. Alors là, je veux dire, je pense que ça m'a scié de voir que vous ne pouviez vous payer qu'un seul repas par jour. Que manger équilibré, c'était pas pour vous. Alors qu'on a besoin de tellement d'énergie pour faire ces études. Effectivement. Enfin, je fais un repas bien par jour. C'est-à-dire que c'est complet. J'essaie d'avoir le plat, le dessert ou l'entrée le plat. Et dans la journée, le midi, je vais manger des tartines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le considérer comme un repas, mais je mange quand même. Non, non, vous n'êtes pas en train de vous plaindre, en train de dire tout le temps. Vous êtes en train de dire, le statut d'étudiant, ce n'est pas aussi privilégié qu'on a tendance à le penser. C'est 45 000 étudiants qui vivent aujourd'hui en grande précarité. Grande précarité, ça veut dire pas vivre dans un endroit qui est satisfaisant, pas manger totalement à sa faim, pas pouvoir vivre correctement et se payer correctement ses études. Je vais donner la parole à Capucine, qui est avec nous. Vous êtes où, jeune demoiselle ? Vous avez quel âge ? 22. Bonjour. La plupart de nos invités disent que la vie d'étudiant favorise des situations qui ne sont pas agréables. Soit d'une grande précarité, ça c'est un point qu'on verra plus tard, soit un besoin d'évasion pour vraiment exploser la pression, besoin de stimulation. Vous en pensez quoi, Capucine ? Pour en venir à la précarité, moi je mets vraiment ça de côté parce que c'est un autre sujet. Le besoin d'évasion, moi je ne suis pas du tout concernée par ce genre de choses, je peux le comprendre. Mais c'est vrai que je considère que la vie étudiante ne nous apporte pas que du mauvais. Et que les gens qui sont sujets à une dépendance, qu'elle soit alcool, drogue, etc. Je considère que c'est des gens qui avaient déjà au départ quelque chose qui n'allait pas. Charlotte, est-ce que vous avez eu dès le départ le sentiment d'être devenue plus vulnérable quand vous vous êtes retrouvée seule ? Est-ce que c'est venu immédiatement ? Non, au début c'est plus un sentiment de force, on est content, on a son appartement, on rentre à l'heure qu'on veut, c'est assez agréable même. Mais je dirais que je ne suis pas d'accord avec mademoiselle. Parce que je pense que je n'étais pas du tout sujette à consommer, ça m'arrivait vraiment super rarement en soirée, consommer un pétard par-ci ou par-là, mais c'était très très rare. Et là c'est devenu une consommation beaucoup plus régulière. Et je pense que, moi je pense que c'est vraiment la pression scolaire et le fait d'être partie de chez mes parents. D'avoir eu cette vie d'adulte trop jeune. Elle la souhaitait tellement. J'avais une relation très fusionnelle avec ma maman et d'un seul coup je me retrouvais toute seule. Le soir on rentre, on est tout seul, il n'y a que la télé. Finalement ce qui est bizarre c'est qu'ils souhaitent être tout seul parce que pour eux c'est un pas en avant. Finalement ils se disent bon on va vivre notre petite vie tout seul, sans papa, sans maman. Et d'un autre côté ils se rendent compte assez rapidement quand même qu'ils ont quand même besoin de nous. Au bout de combien de temps ? Pendant trois mois j'ai tenu le coup. J'en ai vu partir beaucoup les quinze premiers jours. La prépa se vide. Et beaucoup partent à la fac parce que c'est plus tranquille. Et moi j'ai tenu mais je pense que, bon je ne regrette pas aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai une vie d'étudiante parfaitement réglée, il n'y a pas de problème. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là pour témoigner. Vous en avez besoin à quel moment ? De la journée ou de la soirée ? La soirée, quand il fait nuit, que tout le monde dort et que nous on n'arrive pas à dormir. Personnellement je rejoins un petit peu ce que, je ne sais pas du tout ton prénom, Capucine. Qui a dit que ceux qui se droguaient avaient une cause. Un problème avant. Un problème avant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Évidemment pas tout le monde parce qu'il y a plein de monde qui n'ont pas de problème. Comment est arrivé le premier rail de co que vous... La première ligne de co qu'on vous a proposée ? C'était à quel moment dans vos études ? Alors c'était en BTS. Je l'ai utilisé pour être performant. Parce qu'on est dans une société où il faut être mince, il faut être dynamique, il faut être jeune. Et on est très vite mis à la trappe en ayant pris un rail de co. Évidemment je n'en prends plus parce que... Non, vous êtes là aujourd'hui pour dire à tout le monde de faire attention évidemment. Parce que ce sont des illusions. Mais au départ ça vous a semblé être une bonne chose. J'ai l'impression que c'est très cher des produits comme celle-là. Beaucoup d'étudiants parlent des problèmes de sous aussi. Oui, c'est assez cher. Mais bon, c'est vrai qu'on fait des concessions au lieu de s'acheter un DVD, un CD. Bon, on essaye de plutôt mettre ses sous dans... Donc de la cocaïne pour vous stimuler avant vos grands oraux, avant vos grands examens, etc. Pas pour sortir le soir, juste pour associer au travail. Et l'héroïne là-dessus, comment c'est arrivé ? Alors l'héroïne ça coûte moins cher. Alors le problème c'est que... Enfin, le problème, c'est que le fait que ça coûte moins cher, on y arrive très 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 vite. Et tout ça, vous faisiez vos études en même temps ? Vous n'étiez pas ailleurs ? Vous étiez concentrée ? Vous arriviez à le faire ? Alors, voilà, je faisais mes petites études tranquillement. Bon résultat ? Mes résultats, j'ai eu de la chance que j'ai réussi mon BTS. Avec des bonnes notes ? Oui, j'ai eu 19 à l'oral. Sur 20 ? Sur 20, oui. Donc, pour le vrai BTS, je n'en ai pas pris. Mais pour les examens blancs, si j'ose dire, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de basculer dans un monde de toxico ? En fait, c'est mes amis qui me l'ont fait remarquer. Ils m'ont dit, mais Greg, tu fais un toxe là. Et en fait, nous-mêmes, on ne s'en aperçoit pas spécialement. Parce que bon, c'est notre petit train-train. Notre petit... Enfin, on a notre petite habitude. Et le problème, c'est qu'à beau jour, c'est surtout quand on a la sensation de manque. Vous avez connu la sensation de manque ? Ah oui, ah oui. Descente aux enfers, complètement. Alors, je suis allée voir un médecin qui m'a prescrit des médicaments de substitution. Donc, c'est en quelque sorte prendre une drogue pour une autre. Vous en êtes là aujourd'hui encore ? Bah, j'en suis là. Ah, je prends, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais de la méthadone. Et c'est un traitement lourd, parce que déjà, c'est un sirop. C'est infect le goût, parce que bon, ils ont... C'est un traitement de substitution. De substitution, voilà. Aux drogues dures et principalement à l'héroïne. Je pose la question à Renaud Boutier, qui est avec nous, qui fait de la prévention. Bonjour, Renaud. Vous avez passé le reportage pour justement éviter que les étudiants tombent dans ce type de dérive sans s'en rendre compte et qu'un jour ou l'autre, heureusement. Et puis, il y a des bons copains qui vous ont dit, dis non, tu ne serais pas en train de basculer les toxes ? Euh, oui. Mais j'en ai perdu beaucoup. Et c'est pour ça que je viens ici. Est-ce que c'est fréquent que les élèves basculent dans la toxicomanie pour être plus performants ? Non pas pour se défouler, pour être plus performants. Alors ça, c'est par exemple la cocaïne, typiquement le produit de la performance. C'est-à-dire qu'on en prend pour être plus performant, pour, par exemple, lors des examens, être meilleur, avoir de meilleurs résultats. C'est fréquent, ça ? C'est pas si fréquent que ça. On va dire qu'il y a un panel de produits. Ça va, des produits assez naturels, à des mélanges à base de caféine, aux médicaments. Donc, si vous voulez, il y a un spectre de produits pour, par exemple, être plus performant lors des examens. L'étudiant choisit. Et c'est vrai qu'à l'extrémité, quand on a des médicaments qui peuvent créer la dépendance, ça peut être très, très grave. On rencontre des étudiants. On rentre dans une vie de toxico, quoi. Oui, on rencontre des étudiants qui ont des effets secondaires terribles, par exemple, de manque, tout simplement. Je pose la question à Claire maintenant. Est-ce que vous avez changé à prendre des choses qui vous coupent un peu du monde ou qui vous stimulent quand vous avez été victime fortement de bisutage ? Non, pas tellement, puisque le problème n'était pas de se couper de ce qui a été fait. Le problème était de ne plus voir les gens, les bisuteurs, en fait. Et le problème, c'est que peu importe les psychotropes qu'on pourrait prendre, de toute façon, les gens, vous allez les croiser. Et donc, c'était pas quelque chose qui... Ça n'a pas été une tentation pour vous protéger psychologiquement ? Non, non, puisque le mal psychologique était déjà fait. C'était pas quelque chose qui continuait, c'était vraiment quelque chose de derrière, en fait, qui était... Néanmoins, ça vous a été proposé, vous avez l'impression que... Pardon, mais que les drogues circulent facilement, que... Oui, vous l'avez, vous, cette impression ? Oui, enfin, je pense que là, tous, autant qu'on est, on peut le dire que... Enfin, je sais pas, on a tous vu passer n'importe quelle drogue, toutes sortes de drogues. Alors, en fait, vous avez décidé de partir étudier en Belgique, Claire, pour faire les études que vous souhaitiez. Et puis, vous avez été bisuté. Alors, on appelle ça le baptême en Belgique, un bisutage que vous connaissiez, vous en avez entendu parler, mais c'est parti dans des proportions que vous n'imaginez pas. Avec vous, on va aborder la question du mal-être chez les étudiants, qui est une autre source de fragilité. Quelle première épreuve de bisutage vous avez dû commencer à subir ? Et à partir de quel moment ça a vraiment mal tourné ? On vous donne à manger des dizaines et des dizaines de gousses d'ail, quoi, par soir, donc... Manger des gousses d'ail ? Des gousses d'ail, oui. C'est bon, l'ail ? Au bout d'une dizaine de gousses d'ail, ça fait vraiment mal, quoi. C'est à manger cru ? Oui, on n'a pas le droit de les avaler, en fait. On a l'obligation de les mâcher jusqu'à ce que ça disparaisse complètement dans la bouche. C'est extrêmement douloureux, même si ça n'a pas l'air particulièrement... Non, on dit comme ça, c'est rigolo, mais c'est vraiment douloureux. Ça attaque l'intérieur de la bouche ? C'est ça. Et alors, bon, au début, quand on mange les premières gousses d'ail, bon, ça fait presque rire. Et puis, un jour, j'ai vu ma voisine, à côté de moi, qui était à 7-8 gousses d'ail, qui se mettait à pleurer, mais de douleur, carrément, qui a tout recraché par terre. Et l'ancien, en fait, qui vient, qui lui dit lèche bleuette, en lui montrant ce qu'elle vient de recracher. Et c'est dans un cas de figure que vous vous rendez compte, mais là, on n'est plus en train de jouer, quoi. Alors, les cheveux dans tous les états, les sévices, les humiliations, qu'est-ce qui a été le pire pour vous ? Qu'est-ce qui a été insupportable ? C'était deux choses, en fait. Ça a été... Parce que moi, je suis partie, je n'ai pas fait mon baptême jusqu'au bout. J'ai réussi, au bout de mon moment, à me dire, bon, maintenant, ça suffit. Baptême égale bisutage, dans le cadre de ces études de... L'être classique. Et donc, c'était une soirée qui s'appelait, c'est le match de foot. Alors, bon, en fait, on est entravés deux par deux, donc on a les jambes attachées l'un à l'autre. Et à chaque fois que les bleus mettent un but, on est mis à genoux et on a la tête mise dans la boue, quoi. Dans la boue ? Oui. Et donc, bon, c'est assorti, évidemment, tout un tas d'humiliation quotidienne. Genre, quand vous passez devant le président de cercle ou le président de baptême, il vous crache de la bière dessus sans raison, enfin, ce genre de choses, quoi. Ça a duré combien de temps, ça ? Trois semaines en tout. Et ça a raison de deux soirées par semaine obligatoires. Si vous ne venez pas, le baptême, c'est fini, vous ne serez pas baptisés, et après, rentrer dans le cercle, c'est compliqué. Mais je suis partie le jour où on m'a raconté, et c'est quelqu'un du cercle qui me l'a dit, donc ça, c'est bien sûr, que l'épreuve finale, c'était le bain de sang, en fait. C'est une image, hein ? Oh, c'est une image, oui, c'est pas un... Enfin, c'est... On récupère plusieurs litres de sang à l'abattoir, on le met dans une baignoire et on nous immerge dans la baignoire, quoi. Tout ça pour être accepté dans un groupe de jeunes. Vous nous direz tout à l'heure comment vous avez réussi à remonter la pente, mais aussi comment vos parents ont perçu cet épisode de votre vie étudiantine ? Vous l'avez caché pas mal, et quand votre maman l'a appris, apparemment, elle a été bouleversée, on l'avait invitée à cette émission, elle ne s'est pas sentie capable de venir témoigner ? Non, surtout qu'elle n'a rien su, quoi. Elle vient de l'apprendre, je ne dirais pas aujourd'hui, mais pratiquement, donc... Pourquoi vous ne l'avez rien dit avant ça ? Mais parce que, par honte, déjà, dire à votre mère, voilà, maman, j'ai fait ça, ils m'ont demandé de le faire, je l'ai fait, c'est quand même très humiliant. L'humiliation, elle n'est pas que sur le moment, elle reste ensuite, parce que c'est dur d'en parler, quoi, c'est-à-dire que... Et aussi pour la protéger, parce que moi, je l'ai mal vécu, et que donc, forcément, j'avais peur qu'elle se sente coupable en se disant, j'aurais dû le voir, qu'elle était mal, etc., alors qu'elle n'y était pour rien, évidemment. Et qu'est-ce qu'elle veut, les mamans ? Elle veut l'être protégée, Isabelle ? Ou elle veut l'être informée ? On peut être informée, mais... Enfin, c'est assez dur, quand même. Moi, je sais qu'avec Charlotte, j'ai vécu des choses... Bon, je ne m'en suis pas rendu compte de suite, donc c'est vrai que... Mais bon, ce n'est pas évident, quoi. Quand on est des parents, c'est vrai qu'il faut quand même être très vigilant. Julie, vous avez été également... Est-ce que vous avez ressenti également l'espèce de malaise dont on parle aujourd'hui, à savoir le sentiment d'être victime de certains systèmes ? Moi, c'est plus vraiment la précarité qui m'a poussée à faire ça, donc c'est totalement différent, ce n'est pas du tout... Après, c'est vraiment le manque d'argent qui m'a poussée, parce que, bon, avec le compte qui est complètement à découvert et... Vos parents ne pouvaient pas vous aider ? Non, 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 financièrement, non. 45 000 étudiants sont dans votre cas ensemble, c'est-à-dire qu'ils vivent dans une situation de grande pauvreté. Dès le début de vos études, vous avez commencé à faire des petits boulots. Vous avez été serveuse, vous avez été vendeuse. Pourquoi vous y avez renoncé ? Parce qu'en fait, bon, après, là, j'ai... Donc, j'ai passé mon BTS, donc je ne l'ai pas eu. Et j'ai décidé après de reprendre la fac, de faire une licence de philosophie. Et c'est vrai que je voulais être à fond vraiment dans mes cours. Et je ne voulais pas bosser à côté pour pouvoir vraiment être bien dans mes cours. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau de l'emploi du temps, c'est bien tombé, parce qu'au niveau des horaires... C'est le soir ? Oui. On peut faire les après-midi, mais c'est... Oui, enfin... Au regard de l'humiliation que vous subissez, peut-être pas, mais dans l'absolu ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire ? Ben, pour... Enfin, moi, je sais que j'y vais 2, voire 3 soirs par semaine. Bon, on embauche à 19h, on finit à 1h du matin. Et... 6h de suite, quand même, hein ? Ouais, mais en allant 2 soirs par semaine, je peux aller jusqu'à 600 euros par mois minimum. C'est vraiment le minimum. Combien vous gagnez avec les petits boulots que vous faites le matin ? Ben, mes petits boulots... Enfin, il y en a un que je fais où je suis payée 340 euros. Et l'autre que je vais commencer où je suis payée 400 euros. 340 euros pour combien d'heures par semaine ? 10h. Pour quel boulot ? Pour être caissière ou faire du rayon. Donc, le matin, aller mettre les fournitures dans les rayons. Le matin, parfois très tôt, si j'ai bien compris. Ouais, à 4h, ouais. 4h du matin, et après, il faut enchaîner avec les cours ? Ouais, ou je me recouche un petit peu à 9h, et puis je me réveille 2h après. 40 000, presque 45 000 étudiants, selon nos études, soit un étudiant sur 57, et là, je reviens sur Julie, auraient recours à la prostitution. Alors, c'est un chiffre à prendre avec toutes les précautions. C'est un chiffre selon le syndicat, celui d'étudiants. Alors, l'activité de Julie, ce n'est pas de la prostitution. On pourrait apparenter ça à de la paraprostitution, mais c'est quelque chose qui est quand même un acte engageant, qu'on ne peut pas faire sans qu'il ne laisse de traces. Au départ, on ne se rend pas bien compte, en fait. Moi, ça fait un an et demi, donc là, je commence vraiment à saturer. J'avais décidé d'arrêter. Puis financièrement, je suis retombée dedans, parce que je suis arrivée à des sommes de découvertes astronomiques. Et c'est vrai qu'au départ, on ne se rend pas compte. Et après, ça tape sur le système, en fait. Donc, attention, regardez ce reportage pour découvrir comment concilier une vie d'étudiante en philosophie. En l'occurrence, c'est votre cas. La science de la sagesse. Oui. Absolument. Et celle de Stripteaseuse. Oui. Stripteaseuse améliorée, je dirais, dans un salon érotique. Juste après, évidemment, on écoute le témoignage et les réactions de nos invités. Stripteaseuse le soir. Pour gagner sa vie, Julie est étudiante en philosophie la journée. Entre les cours, les devoirs et le travail, Julie est surmenée. J'ai du mal à concilier un peu les deux, quoi. C'est pas évident. Mais c'est vrai qu'avec toutes les dettes que j'ai en ce moment, je vais tellement au pipecho que je ne révise pas trop en ce moment. C'est pas évident. Je travaille quand même presque trois soirs par semaine, donc on est assez fatigué. C'est vrai qu'on s'endort des fois sur les livres. Même si je suis passionnée de philo, je ne suis pas passionnée du pipecho. Donc, il faut faire un choix à un moment. Julie n'est pas encore prête à faire ce choix. Elle n'a que 600 euros par mois pour vivre. Les strip-tease lui assurent de quoi payer ses études et ses factures. La fac, cette année, ça m'a coûté 200 euros de scolarité et donc 200 euros de mutuelle. J'ai quand même 74 euros d'EDF, ce qui est assez conséquent, mais comme je suis mal isolée, je n'ai pas le choix. J'ai la taxe d'habitation qui s'élève à 260 euros. Sur le mois de janvier, ça n'a vraiment pas été facile. Ça fait que je me suis retrouvée à découvert. Mais c'est à cause de ça que j'ai été obligée de faire des pipechos. Je ne peux pas me permettre de faire les courses tous les mois et d'acheter des fringues. C'est vraiment pour survivre. Ce n'est pas pour les accoter. Julie a enchaîné les petits boulots avant d'en arriver là. Sa meilleure amie ne comprend pas qu'elle ait accepté ce travail. Tu pourrais te faire de l'argent autrement ? Avant, tu avais d'autres solutions que celles-là. Des petits boulots, des petits jobs, des... Oui, mais ça serait au détriment de mes études. Parce que là, moi, c'est vrai que le pique chaud, j'y vais quoi, deux, trois fois par semaine maximum. Si je choisis de faire du ménage, je trouve que je travaille... En travaillant deux fois par semaine, oui, je vais remporter 600 euros. C'est quand même une solution pour l'instant, même si c'est dramatique. Enfin, moralement, des fois, c'est pas évident. Il y en a qui te demandent de leur cracher dessus. Et tu es obligue à chaque fois ? Ah oui, oui, bah oui. Oui, oui, oui. Moi, quand tu m'appelles au téléphone et que tu me dis, bon, mais j'y vais... J'aime pas ça. Je préfère que t'arrêtes, quoi. Je préfère que... Oui, je sais ça. Pour l'instant, Julie continue d'exposer son corps au regard des hommes trois fois par semaine. La paraprostitution est la solution la plus rentable qu'elle ait trouvé pour payer ses factures et ses études. L'étudiante en philosophie disparaît derrière les vitres du pipe chaud. En fait, ce qui est difficile dans ce boulot, c'est que c'est tellement proche de la prostitution. Il faut quand même se dénider. Il faut quand même accepter le regard d'étrangers. Il faut les voir quand même se masturber. Enfin, c'est difficile. Moi, ça m'arrive souvent de pleurer. Quand on sort d'ici, on se fait sans sale. Mais c'est plus pour retourner dans ma peau de Julie, en fait. Je pense que j'ai besoin de me doucher et tout ça. J'ai de suite envie... Enfin, c'est très bizarre. J'ai de suite envie de tout fermer, de m'enfermer chez moi. Et on se dit, c'est fini. On est rassurés. Et voilà, ça fait du bien, quoi. Le but, c'est d'arrêter. Parce que moralement, je sais qu'un jour ou l'autre, je vais craquer aussi, quoi. Et combien de temps vous faites ça, maintenant ? Un an et demi. La première fois, c'était comment ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? En fait, la peur que j'ai très souvent, c'est vis-à-vis de mon corps, en fait. Je me dis, ils vont arriver. Je me dis, ils vont pas s'attendre à ça. Alors que c'est débile, parce qu'au final, ils me voient en photo à l'entrée. Donc, en plus, c'est complètement... Et vous choisissez sur catalogue ? Non, parce qu'en fait, il y a une fille par soir. Donc, il y a cette photo-là qui est imposée. Et puis après, voilà, c'est comme ça, en fait. Mais ils peuvent appeler pour savoir... Parce que vous avez des complexes vis-à-vis de votre corps ? Vous vous trouvez trop ronde ? Oui, bah oui. De toute façon, oui. Puis moi, j'ai pris 20 kilos à un an, parce que j'ai pris des antidépresseurs. C'est un peu compliqué. Et donc, ouais, c'est assez difficile à assumer, oui. Mais là, je suis en train de... Malheureusement, je pense que je vais arrêter les cours, parce que, voilà, là, je suis partie sur une licence de 3 ans. Financièrement, c'est vraiment plus possible. Et là, je pense que, voilà, je vais... Enfin, je voulais déjà me diriger vers le métier du social et de l'insertion. J'ai quand même un niveau bac plus 2, donc je vais essayer de trouver rapidement une formation vraiment... C'est dommage de ne pas pouvoir poursuivre ces études qui vous passionnent par ailleurs. Je sais, mais... Vous avez l'impression de ne pas y arriver ? Ah non, non, là, c'est... Vous avez pensé quoi, Sarah ? Je suis désolée de dire ça, mais je suis... Je suis désolée, mais je suis vraiment outrée, en fait. Je suis outrée parce que... Enfin, je comprends les conditions dans lesquelles on vit, puisque je les vis de la même façon. Après, avant ça, il y a quand même des milliers de solutions. Et il y a un truc que je veux absolument corriger et qui me choque, c'est qu'on dise que c'est la précarité qui pousse à ça. Et pour moi, c'est complètement faux, quoi. Enfin, c'est pas la précarité qui pousse à faire du bip-show. C'est la volonté d'avoir un haut niveau de vie qui pousse à faire du bip-show. C'est vouloir s'acheter des choses en plus. On n'est pas obligé de consommer. Non, 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 attends. Non, mais attendez, on dit 600 euros par mois. Vous gagnez... En y allant deux soirs, vous gagnez 600 euros. Ça vous suffit pas ? Enfin, moi, je vis... Ça me... Ça me fait juste mes courses, avec tout ce que j'ai à payer. Vous mangez, non. Enfin, je sais pas. Je m'achète pas des choses. Non, mais c'est pas ça. Je vis pas dans l'art. Je vis par mois, Sarah, pour réussir à faire face. Moi, tout déduit, le loyer déduit. Donc, on comprend qu'il restera après à payer l'EDF. J'ai un portable, donc, à payer le portable. J'ai 150 euros par mois. Donc, avec 150 euros par mois, je fais mes courses. Je fais mon... Je déduis, donc, mon EDF. La sécurité étudiante, j'ai dû la payer aussi. C'est pas beaucoup, mais pour vous, c'est suffisant ? Bah, il faut gérer, en fait. Il faut simplement s'organiser et pas avoir de besoin. De quoi vous vous privez ? Bah, je... Par exemple, je vais pas dans les bars. Donc, je consomme pas d'alcool ni de boissons qui sont chères. Ensuite, je m'achète... Enfin, je vais pas dans les magasins. Donc, comme ça, ça m'évite d'acheter des fringues. Voilà, je réduis au minimum. Je m'organise par rapport aux courses de la semaine. C'est-à-dire que je vais faire une liste selon les menus que je vais me prévoir. Et je vais faire toujours ric-rac. Dans le magasin, je vais trouver ce qui est le moins cher. Mais je m'en... Enfin, je me fais des gâteaux pour le dessert. Donc, je fais un gâteau. Ça me fait un dessert pour toute la semaine. Voilà, enfin, ça me coûte pas cher. Les courses, on le verra dans le reportage. J'ai 13 euros de courses par semaine. Donc, euh... Vous faites vos courses ? Est-ce que moi, de te couper, est-ce que ça te plaît ? Justement, de faire le... D'aller dans les pipes chaudes... Ah non, 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 moi, je fais pas ça du tout par plaisir. Je l'ai fait par... Enfin, je suis tombée là-dedans. J'ai dit, bon, pour l'instant, ça te gêne pas, en fait. J'étais nue. Pour l'instant, ça me dérangeait pas. Au bout d'un an et demi, j'en ai eu marre. J'ai dit, bon, voilà, maintenant, ça te monte au cerveau, tu arrêtes. Donc, j'ai essayé d'arrêter. C'est-à-dire, ça vous monte au cerveau ? Au bout d'un moment, on se sent forcément... Après, on a tous les symptômes. On se sent sale. Enfin, voilà, on se sent dévalorisé, tout ça. Donc, j'ai décidé d'arrêter. J'ai arrêté pendant deux mois. Et puis, bon, j'ai eu des dépenses, j'ai eu les impôts et tout. Donc, à payer, je suis repartie dedans. Mais je vais arrêter bientôt. Mais pour l'instant, je... En fait, vous étiez allée avec une amie la première fois quand vous avez passé la porte. C'est elle qui vous avait plutôt attirée. Et elle, finalement, elle l'a pas fait. Non. Et pourquoi vous vous l'avez fait ? Il y avait une part de, je sais pas, de goût du risque ? Pour moi, il y a la vitre et tout. Non, mais il y a l'idée de se dépasser peut-être aussi, de dépasser les tabous, des choses comme celle-là, à un âge où on a envie de tenter plein d'expériences. Pas du tout. Ben non. Non, non, c'était vraiment pour... Voilà, ça me paraissait une solution envisageable. C'est vrai que j'ai peut-être pas mesuré toutes les conséquences, mais... Ou l'idée d'assumer son corps, je crois pas. Oui, aussi, oui. Il y avait beaucoup de ça aussi. Ah, il y a ça quand même, alors. Il y a un peu de ça aussi, oui. Au départ, oui. C'est vrai que ça m'a fait halluciner qu'on me propose... Parce que j'étais quand même assez ronde, donc j'étais un peu surprise. Et puis, bon, je dis, les premiers temps, ça a été... Et puis, au bout d'un moment... Donc, il y a une forme de valorisation aussi de... Oui. Ah oui, mais ça, c'est quelque chose de différent, quoi. Ça, c'est pas que des questions financières. Mais quand même, si je peux arrêter, j'arrête. Parce que je l'ai quand même arrêté pendant deux mois, donc... Isabelle ? Je voulais déjà lui dire qu'elle avait quand même beaucoup de courage. Parce que c'est vrai que, bon, tout le monde dit que... C'est sorti, là. C'est évident que la jeune fille, là, gagne presque autant. Mais bon, il faut quand même du courage pour faire ce qu'elle fait. C'est déjà très dur, je veux dire... Vous avez pensé, vous ? À faire les pipes chauds ? Je l'ai pensé, parce que là, j'ai du fin, vous voyez, je... Première nouvelle, vous avez vu ? Non, mais attendez, il faut de vous... Pas spécialement pipes chauds, mais m'orienter justement vers... Enfin, le commerce, entre guillemets, du corps. Sans aller jusqu'à la prostitution, bien sûr. Mais alors comment ? Entraîneuse, dans les boîtes de nuit, ou même voir Escort Girl. C'est plus dangereux que ce que je fais, moi. Mais comment vous avez eu ces idées-là, à 18 ans, 19 ans ? Parce que je vois, vous voyez, moi, je suis... Bon, aujourd'hui, tout se passe très bien, mais je vois... Je suis obligée constamment de travailler. Et un 35 heures par semaine, aller faire vos études à côté, c'est dur. Moi, tout mon premier semestre de deuxième année de fac de droit, là, je n'ai pas été en cours parce que j'étais à 35 heures. Après, il est clair que j'ai bien gagné ma vie. Là, vous reprenez votre maman en disant que vous avez pensé à être entraîneuse ou pensé à être Escort Girl, même. Comment cette idée vous est venue ? Je ne sais pas, là, est-ce que vous en avez parlé avec des amis ? Est-ce que vous en avez parlé sur le net ? Non, mais je pense qu'on se dit... Oui, j'en ai discuté avec ma meilleure amie, elle était d'accord avec moi. Et elle se trouve juste ici, elle peut le dire, d'ailleurs. Mais je pense qu'on en a marre aussi, en tant qu'étudiant, de ne pas être valorisé par rapport à notre boulot. Dans le sens où... Mais franchement, travailler 35 heures par semaine pour même pas gagner le SMIC... Non, travailler 35 heures pour ne pas gagner le SMIC en plus des 35 ou 40 heures d'études. Plus les devoirs le soir, etc. Ça laisse même pas de temps pour dormir, ça. C'est pas de l'argent facile, enfin, quelque chose qui vient plus rapidement où il faut faire moins d'or. À un moment, on se dit, c'est bon. J'ai l'impression qu'Isabelle, ça vous laisse sans voix que ça ait traversé l'esprit de votre fils. C'est une première nouvelle aujourd'hui ? Oui. Ah oui, là, ça me... Oui. Je me tourne, vous rajouter dans un instant, vers Jean-Marc Philibert du Figaro. Bonjour, bienvenue parmi nous. Vous avez écrit... Vous avez fait une enquête sur la prostitution qui gagne les bancs de la fac, qui a été publiée dans le Figaro et qui est juste là derrière moi. Qu'est-ce qui est ressorti dans les grandes lignes ? Vous êtes surpris, vous, par le témoignage de ces deux jeunes femmes ? Je ne suis pas du tout surpris par le témoignage de Julie parce qu'il y a plusieurs choses, en fait, derrière la prostitution étudiante. La première, c'est sûr, il y a un vrai mouvement de paupérisation des étudiants. Quand les hommes politiques, il y a plusieurs années, nous ont dit on va amener 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, au baccalauréat, personne ne s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'ils allaient financer leurs études. Qu'est-ce qu'ils feraient après ? Alors, ça allait bien quand il s'agissait d'enfants de classe moyenne ou classe moyenne supérieure dont les parents pouvaient assurer derrière. Seulement, avec 80% d'une classe d'âge, on n'est plus dans ce concept-là. Donc, les étudiants doivent trouver des moyens pour se financer. On travaille, on fait des petits boulots. Et puis, il y en a aussi qui, soit cherchent de l'argent facile, soit parce qu'il y a une fêlure derrière, tombe dans la prostitution. Et on y tombe. Il y a une deuxième chose, c'est qu'avec le développement d'Internet, les étudiantes et les étudiants ont pu passer le pas beaucoup plus facilement parce que là, il n'y a pas la rue. Le danger de la prostitution, il est aussi essentiellement dans la rue. Mais par contre, je voudrais revenir sur ce que dit la demoiselle en face. Charlotte qui y a pensé. Il y a beaucoup de filles qui y pensent comme ça, avec un petit peu cette image d'épinal, de pretty woman, c'est Richard Gué en face. Non mais l'aventure en tout cas, il y a aussi un petit côté aventure. Certainement, mais je pense, moi dans mon cas, c'était vraiment me dire gagner de l'argent plus vite et en moins d'heures. C'était ça. Moi, j'y vais deux fois par semaine. Voilà, c'est ça. En deux fois, elle gagne l'équivalent de ce qu'elle pourrait gagner en une semaine de travail. Effectivement, on peut gagner bien sa vie en vendant son corps, soit dans la prostitution, soit dans la paraprostitution, où il n'y a pas d'acte sexuel. Qu'est-ce que c'est ça ? Entraîneuse, par exemple ? Ça peut être entraîneuse. Entraîner les clients à consommer des bouteilles d'alcool ? Ça peut également être sur Internet, avoir un abonnement avec une webcam et faire payer des voyeurs. Des tripis, des trucs comme ça ? Absolument. Ça se fait chez les jeunes, ça ? Ça se fait beaucoup, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus dur que de travailler dans un bar comme hôtesse, parce que les clients sont beaucoup plus décomplexés, vous demandent des choses beaucoup plus difficiles. Il va falloir prendre beaucoup plus sur vous et les filles, on ne sort jamais indemne. Attention à toutes ces perspectives d'argent facile et rapide comme ça, parce qu'on y laisse souvent une part de son innocence, même une part de sa personnalité. Comprenez cette intention, Sarah ? Vous y avez pensé pour vous ? Une fois, il y avait marqué une annonce comme ça à cherche hôtesse. Moi, j'ai déjà fait plein de missions d'hôtesse, donc je me suis dit, c'est bien. Et puis, je suis allée voir, c'était un bar à vitres teintés, donc je me suis dit, tiens, bizarre. Et en fait, dès que je suis arrivée, j'ai la tenancière, parce que c'est toujours une femme qui nous reçoit, c'est sécurisant. Et donc, elle me dit, bon, par contre, si on te touche, il ne faut pas trop refuser, parce que tu comprends. Moi, c'était entraîneuse, c'était pour payer au bouchon, payer à la bouteille. Et donc, si on te touche, tu comprends, il ne faut pas trop refuser, parce que bon, il paye quand même pour ça. Mais je te montrerai des techniques pour ne pas qu'on te touche. J'ai dit, bon, merci, je sais ce que je veux, au revoir. La question, c'est quel lien les parents doivent-ils garder avec leurs enfants quand ils partent faire leurs études, quand il y a une génération de 80% qui a son bac ? Ça fait beaucoup d'enfants qui partent et qui partent très tôt, on en parle juste après ça. Vous avez décidé de faire un enfant toute seule. Votre conjoint vous a quitté au début de votre grossesse. Vous avez interrompu votre grossesse parce que votre compagnon vous avait quitté. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. L'alcool, dès que je me levais le matin, mon premier souci, c'était d'en trouver. Prochainement, les invités de toute une histoire nous raconteront comment l'alcoolisme a détruit leur vie. J'étais loin d'imaginer que l'alcool pouvait mener à la mort. Quand vous devenez dépendant, déjà, il faut l'accepter, il faut accepter que vous êtes malade. Quand vous apercevez que l'alcool est plus fort que vous, que vous ne dominez pas la situation ? Exactement, qu'il vous faut la dose pour aller travailler, pour sourire aux gens, pour vivre. Ne plus boire une goutte d'alcool ou apprendre à gérer sa consommation, comment faut-il faire pour s'en sortir ? Moi, je suis malade, alcoolo, dépendant, abstinent, libéré, heureux. Je n'ai pas bu depuis deux semaines, mais je ne veux pas m'interdire de boire, en fait. Si on est dépendant, on ne peut pas gérer sa consommation. C'est alcool, zéro, sinon, c'est le trou à devant. Contrôler, pour moi, ce n'est pas possible. C'est inenvisageable. Ce que j'espère, c'est m'en sortir carrément et ne plus boire une goutte d'alcool. Alors, vous ne saviez pas que vous étiez venu à la pêche aux surprises, Isabelle ? Vous êtes surprise, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez votre fille parler comme cela ? Ça me surprend. Bien sous tous rapports, hypocagne, cagne. Oui, c'est un peu mon paradoxe. Oui, je ne suis pas agréablement surprise, à vrai dire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose, le fait d'être complètement prise dans un boulot où on vous formate, de vouloir se défouler ? Moi, j'ai travaillé pour une grande enseigne pendant quatre mois. J'ai arrêté le 31 janvier. Et le problème, c'est que malgré le fait qu'on donne des disponibilités, etc., quand on est étudiant comme ça, on est un peu le bouche-trou de l'entreprise, dans le sens où quand même, dès qu'il y a besoin, c'est vous qu'on appelle pour faire des heures en plus et tout. Et nous, on ne peut pas refuser parce qu'on se dit que ce sera toujours 100 ou 150 euros en plus à la fin du mois. C'est trop dur de refuser. Une grande enseigne de quoi ? De restauration rapide ? De distribution ? Non, moi, je travaillais dans la... J'étais vendeuse dans un gros magasin de vêtements. Je m'attends vers vous, Isabelle. Comment expliquer que vous n'ayez rien vu venir ? Je parle des pétards sans modération, je parle aussi des antidépresseurs qu'on a évoqués tout à l'heure, mais aussi de tout ce qui peut se passer dans la tête de votre fille. J'ai l'impression que vous étiez très proche quand vous habitiez ensemble, tout à l'heure, presque fusionnelle. Oui, mais la coupure, en fait, a été... Le fait que je prenne mon appartement, je me suis sentie seule. Et je crois que j'en ai voulu à ma mère de ne pas être assez proche de moi, de ne pas venir assez souvent me voir, de... Le problème, c'est que c'est vrai que quand un étudiant est à quand même 40 ou 50 kilomètres de la maison et que moi, j'ai un travail aussi, je ne peux pas non plus, et un autre petit garçon aussi à la maison, je ne peux pas être avec mon petit garçon de 14 ans chez moi à mon domicile et en même temps au domicile de ma fille à 50 kilomètres. Alors, qu'est-ce que vous gardiez comme contact pendant cette période ? Moi, je l'appelais, on s'appelait très souvent, on téléphonait, bon, entre midi et deux, de temps en temps, j'allais la voir pendant mes coupures. Oh, c'est sympa. J'allais lui préparer des petits repas, lui faire des courses. Mais c'est pas pareil qu'être dans un foyer tous les soirs ? Oui, voilà, elle était... c'est différent. Mais bon, je veux dire aussi qu'en parlant de l'argent, il y a aussi un autre problème que les étudiants rencontrent, donc entre autres la drogue qui coûte cher, donc il faut de l'argent aussi. C'est-à-dire que je pense qu'un étudiant a aussi besoin d'argent pour... pas que pour étudier, malheureusement. Il en a aussi besoin, bon, pour sortir, ça coûte sûrement très cher, la moindre sortie maintenant, donc il faut aussi savoir ce qu'ils veulent. Ou ils étudient et ils limitent les frais et ils limitent aussi les sorties, parce que les sorties, c'est quand même un sacré budget. Voilà. Donc je pense que... Ils ont envie de s'amuser quand même, parce qu'ils disent, comme Capucine, qu'il faut quand même prendre la jeunesse quand elle passe. Bien sûr, c'est clair. Et puis rien de plus beau que la vie d'étudiant, parce que quand on l'a été, je veux dire... Attendre aujourd'hui, il y a quand même des réserves. Oui, là, d'accord. Surtout sur la frécarité. Quand on arrive à un certain âge, on se dit, c'est vrai que bon, la vie d'étudiant, c'est sympa, les copains, les copines, les sorties, etc. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention, parce que les étudiants vont vite prendre un mauvais chemin. Et comment vous avez su la vérité ? Et comment vous avez tiré les verres du nez de votre fille ? Qu'est-ce qui vous est apparu comme étant un malaise un jour ? Sa façon de vivre, déjà, elle était très fatiguée. À la maison, bon, chez elle, elle s'alimentait n'importe comment. Le frigo était relativement vide. Elle était fatiguée, elle avait des cernes. Ou alors, elle se vengeait sur la nourriture. Moi, je l'ai vue s'acheter des baguettes viennoises et manger que ça, en entier, quoi, à la place d'un repas normal. Alors que, je veux dire, moi, j'étais prêtre le dimanche soir, quand elle partait de la maison. C'est pas cher, c'est bon. Je lui donnais à manger pour 2-3 jours. Parce que, bon, après, ça se conserve. Vous avez été alertée par les baguettes viennoises ou par autre chose ? Non. Je pense qu'elle a vu qu'il y avait quelque chose. Mais vite fait, quand même. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment à en parler quand je suis revenue à la maison un an plus tard. Parce que si j'étais restée dans la situation où j'étais, je crois que déjà, je finissais, je sais pas où, mais les huissiers finissaient chez moi. Parce que j'ai terminé avec 3 mois de loyer de retard. Qu'elle me cachait ? Parce qu'en plus, je n'osais pas en parler à mes parents, de peur de me faire... Vous êtes rentrée chez vos parents ? Oui. Et là, vous avez ouvert votre cœur ? Vous avez tout raconté ? Pas tout de suite. Mais un jour, j'ai osé dire, bon, ben voilà, là, vous m'avez fait mal. J'aurais préféré que vous soyez plus là, plus présents. Mais c'était vous qui était demandeuse de partir ou pas ? Non, pas le choix, pas le permis. Et malheureusement, en campagne, il fallait bien rejoindre la ville pour aller à l'école et obligé de prendre un appartement. Annie, comment vous vous êtes rendue compte que Grégory était sur la pente savonneuse, comme on dit ? Est-ce qu'il vous l'a dit ou est-ce que vous avez été... Oui, un jour, il est venu, il était très, très mal. Il déprimait, il voulait se suicider. Là, il m'a avouée qu'il se droguait, qu'il fallait de l'aide, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et comme Charlotte, il voulait rentrer à la maison chez sa maman ? Et il est venu... Non, 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 lui, non, c'est pas son genre. Il voulait rester, mais il voulait de l'aide. Qu'est-ce qui fait qu'on perd le contact avec ses parents, qu'on a peur de perdre sa fierté ? Les parents, ils ne sont pas là simplement pour vous voir grand et fort, ils sont là aussi pour vous aider. Moi, dans mon cas, je sais que... Je pense que c'est parce que j'ai toujours été, justement, l'élève modèle, la jeune fille mature, toujours eu des bonnes notes, tout s'est toujours très bien passé. La peur de décevoir, quoi. Voilà. Et ouais, nos parents, ils ont construit quelque chose. Eux, ils nous ont fait, ils ont leur vie, ils ont leur travail, tout ça. Donc, on se dit, ils sont trop forts. Enfin, nous aussi, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on leur montre que nous aussi, on y arrive. Et c'est vrai qu'on cache pas mal de choses, quoi. C'est bon pour les parents. On veut montrer qu'on y arrive, quoi. Et puis aussi, je crois qu'il y a quelque chose qu'on oublie de dire, c'est que parfois, les enfants aussi ont envie de protéger les parents. C'est pas toujours l'inverse. Moi, j'ai pas dit mes parents... Alors là, c'est aux parents, quand même, de venir faire un peu de surveillance active et bienveillante, non ? Comment vous en parlez avec votre papa ? Vous avez pas de contact avec votre mère, mais votre papa, quand il a appris que vous faisiez ce que vous faisiez, comment il a réagi ? Bizarre. Ma famille est assez bizarre. Ils sont assez spéciaux chez moi, parce que ça a pas choqué tant que ça, au final. Et ça m'a un peu... Ça vous a choqué que ça n'a été pas choqué ? Ouais, je pensais que ça passerait beaucoup, beaucoup moins bien que ça. Et en même temps, mon papa a regretté, il aurait voulu, en fait, finalement, avait du recul, il aurait aimé venir. Il m'a dit ça, ce matin. Il peut venir, à l'émission ? Ouais, mais... Il a été retenu par son travail ? Non, 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 mais, enfin, bon, il a réfléchi, il m'a dit, sur le coup, j'étais pas motivée, et puis... C'est dommage. Ouais, je sais. Mais, non, mais lui, en fait, bon, moi, je peux faire son porte-parole, c'est vrai qu'il... Financièrement, de toute façon, voilà, il a pas le choix, j'ai un petit frère, une soeur, une autre soeur, et donc... Il peut pas vous aider ? Il peut pas, il fait ce qu'il peut, quoi, de temps en temps, c'est vrai que... Enfin, en même temps, après, il est fonctionnaire, donc il gagne pas non plus des sommes astronomiques, et il peut pas m'aider, quoi. Vos parents le savent, Sarah, que vous vivez dans cette précarité, dans cette pression ? Ou est-ce qu'ils vont découvrir des choses avec ce reportage ? Ils le savent, mais je pense qu'on... Enfin, on en a discuté avant que je parte, en fait. À partir du moment où j'ai dit, bon, je vais faire mes études à Lille, ils m'ont dit, ah bon, bah, qu'est-ce que tu... Enfin, comment ça va se faire ? Je fais, bah, voilà. Enfin, je travaillais déjà, j'avais déjà des petits boulots alors que je vivais chez mes parents, donc j'aurais dit, bah, je vais continuer de travailler. En fait, la première année, j'ai pris un prêt étudiant, donc... Tension à ça, parfois. Ouais, voilà, je tiens à le dire, parce que cette année, je suis en train de rembourser 200 euros par mois alors que je suis encore étudiante, donc c'est encore plus difficile, mais... Combien vous devez encore pour rembourser votre prêt étudiant ? Bah, il me reste 1 500 euros à rembourser. 5 500 ? T'avais emprunté combien ? J'avais emprunté 6 500, et c'est hyper long à rembourser. J'ai commencé à rembourser depuis septembre, donc... Vos parents le savent, ça, aussi ? Oui, ils le savent, mais en fait, ça faisait partie du contrat, c'est-à-dire que j'ai dit, je m'en vais, je dis que je suis indépendante, donc pour de vrai, je veux être indépendante. C'est-à-dire que je ne veux pas que... Votre contrat à vous, mais pas de contrat avec eux, en tout cas, parce que vous leur dites... Je ne voulais pas que... Qui vous aide ? Sinon, je ne prenais pas la décision de partir, sinon je restais chez eux, et donc ils étaient là, j'avais le confort. Pour être indépendante, c'est le système. On va regarder ce reportage, on continuera à développer ensuite. Sarah est étudiante en thèse de communication. Comme beaucoup d'étudiants, elle est dans une situation précaire. Pour poursuivre ses études, elle est obligée de travailler 10 heures par semaine dans un supermarché. Un job qui lui assure un revenu mensuel de 340 euros. C'est vraiment un boulot alimentaire qui me permet simplement d'avoir le minimum vital pour vivre loin de chez mes parents, en fait. Mes parents, ils font partie comme un grand nombre de personnes de la classe moyenne. Donc juste trop pour avoir les bourses, et puis juste pas assez, quoi, pour m'aider réellement. À partir du moment où je décidais de partir loin de mon foyer, je savais qu'il fallait que j'assume une certaine partie, quand même, des dépenses. Une grande partie des dépenses de Sarah, ce sont les courses qu'elle fait une fois par semaine. Avec un budget très serré, cette étudiante a une alimentation peu variée. Alors la base de mon alimentation, c'est du pain. Donc j'achète du pain qui dure sur à peu près 4-5 jours. J'essaie d'avoir une viande par semaine au moins. Donc je prends soit un steak haché, soit une côte de porc. Là, 89 centimes pour deux côtes de porc. Je sais que c'est pas de la bonne qualité de viande, mais bon, ça me fait ça. Et un steak haché, c'est bien, c'est une bonne semaine. Voilà. Quand les nutritionnistes disent 5 fruits et légumes par jour, je sais pas comment ils font. C'est pas à la portée de tout le monde. Quand on regarde le prix des fruits, moi, je peux pas. 3 kilos de pommes de terre, un peu de viande et surtout du pain, voilà de quoi manger pour une semaine. Donc là, j'en ai pour 13,56 euros. Je suis contente, ça va complètement dans mon budget. Et puis je pourrais me faire un petit peu plus plaisir à la fin du mois. Voilà, c'est bien. Avec son budget, les petits plaisirs sont rares. Alors Sarah a mis en place le système D. La moindre sortie peut lui permettre de trouver son bonheur. Je comprends pas que les gens jettent ça, quoi. Il est pas en mauvais état. Je dirais qu'il est un peu cramé. Et ce n'est pas la seule chose de son appartement que Sarah a récupéré dans la rue. Voilà, c'est chez moi. Avec un loyer mensuel de 400 euros, soit plus de la moitié de son budget, Sarah a appris à recycler. Ça, c'est un canapé que j'ai trouvé dans la rue. Ça, ça va être des palettes de chantier que j'ai ramassées. Pareil, dans la rue, je les ai repeintes. Là, si on compte pas le frigo, parce que ça a été un investissement quand même, il n'y en avait pas ici, il y en a pour moins de 50 euros, pour tout l'appartement, en fait. L'heure du déjeuner a sonné. Par souci d'économie, Sarah prend tous ses repas chez elle. Ce que je fais, c'est que le midi, je mange des tartines. Franchement, le pain, ça cale assez, avec du fromage, du beurre. Voilà, il y a plein de matières grasses, tout ça. Et en fait, le soir, je me fais plus un vrai repas, bien consistant. Ce que je peux pas m'offrir, c'est des gourmandises, des gâteaux, du chocolat, des choses comme ça. Parce que là, pour le coup, ça coûte vraiment trop cher. A peine une tartine avalée, Sarah se met au travail. Elle consacre 5 heures par jour à sa thèse, assise par terre, sur un petit coin de meubles. Et peu importe, pour ses études, Sarah accepte tous ses sacrifices. Ma mère, pour elle, je suis pas assez bien logée. Pour elle, je mange pas assez. Enfin, c'est... Elle, quand elle me voit, elle est triste un peu, quoi, de me voir juste dans ses conditions. Et je pense que c'est ça, oui, qui me permettra de profiter après des petits bonheurs, des petits plus de la vie. Voilà, des petits plaisirs à prendre. C'est la démarche de Sarah. Juste, une question à chacun avant de vous libérer. Comment vous êtes sortie de vos problèmes, vous diriez ? Parce que vous dites, je suis retournée chez mes parents, mais d'où vient la prise de conscience ? Je pense que je pouvais plus. Je pouvais plus, tout simplement, aussi bien moralement que financièrement. Là, j'ai eu un ami, parce que j'en ai pas parlé à mes parents, j'ai eu un ami qui m'a avancé mes trois mois de loyer. Il a fallu que je rembourse. Pendant un an, j'ai mis les billets un à un de côté dans une tirelière pour pouvoir lui rendre ses 500 euros. Heureusement qu'il n'a pas été trop pressé, parce que sinon... Et d'ailleurs, je le remercie s'il m'écoute. Mais vous l'avez remboursé ? Oui, je rembourse toujours ce que je vois. J'ai tendance à emprunter un peu à droite, à gauche, mais je rembourse toujours. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux étudiants qui se sentent vraiment entre deux mondes, entre deux décisions aujourd'hui ? J'ai envie de dire qu'il ne faut pas essayer de se dépasser. Moi, je pense que ça vient du fait que, justement, j'ai toujours été une bonne élève et on m'a poussée dans ce qu'il y avait de plus élitiste, même si moi, je me complaisais là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai tout simplement envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et même si ça ne plaît pas aux autres, tant pis, quoi. À quoi les parents doivent être vigilants, particulièrement ? Essayer d'être proches et d'instaurer un dialogue. Garder le dialogue, tout en laissant les enfants s'envoler, mais garder quand même le regard, la présence. Annie, Isabelle ? Tout à fait. Oui, et puis bon, je pense qu'aussi, tant qu'éviter, si on peut, parce que ce n'est pas toujours évident, mais de les garder le plus longtemps à la maison, quoi. C'est vrai qu'ils sont contents de partir, d'avoir leur petite studio, etc. Et parfois, ils sont contents de rester aussi. Mais voilà. Et donc, elle a été contente de revenir et c'est vrai que... Moi, j'avais besoin, en fait, je suis retournée chez mes parents actuellement depuis presque un an. Je suis repartie, j'ai repris mon indépendance. Et là, j'étais prête. Je l'avais décidée. Alors qu'à 17 ans, malheureusement, on m'a poussée dans... Voilà, alors attention, je crois que la grande question, c'est celle de la maturité, en tout cas. Est-ce que la maturité, c'est quelque chose de déclaratif ? Désolé, Greg, on n'a plus de temps. Ou est-ce que c'est quelque chose qui vraiment se voit ? Ça, c'est la grande question que les parents doivent se poser quand les enfants ne le savent pas. C'est mes enfants sont-ils déjà matures ? C'est parfois une question de mois ou une question de semaine. Donc, beaucoup de vigilance et pas mal de dialogue. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada